Deux régionales aussi très intéressantes, il y a un reportage sur, comme vous savez, les grandes chaînes McDonald's, Taco Bell, Burger King, veulent que les oeufs soient produits avec des poules qui sont en liberté. Et on a le président de la fédération qui n'est pas très loin de chez nous, à Saint-Gédéon, Paulette-Bouchard, un producteur de 22 000 poules, c'est quand même non négligeable. Puis la production devrait se faire en volière. Il y aurait une transition de lécage en volière pour permettre de répondre à ces nouveaux standards-là. Mais ça a des coûts. C'est certain que pour les oeufs, la production d'oeufs, ça sera plus spandieux. Mais c'est une exigence pour le bien-être de l'animal. Donc, je ne sais pas où on va aller à ce bien-être de l'animal et le prix de l'épicerie. Oui, c'est ça. On a le bien-être aussi à nous, mais on ne sait pas où que ça va nous mener. On va trouver toutes sortes de moyens pour nous augmenter, même le prix d'un oeuf. Une chance qu'on a le cochon qui ne coûte pas trop cher, le bœuf pas achetable. Puis bientôt, j'espère qu'ils ne commenceront pas à me parler de vache en liberté pour le lait. Non, je ne sais pas. Ça ne va pas se rendre jusque-là. J'espère que non. Toujours dans l'hebdo-régional, on a un entretien avec Kevin Bazinet qui sera à sa première présence à Saint-Georges le 16 janvier prochain. Et aussi un portrait avec Olivier Lessard de Saint-Georges qui aura la chance de participer à ma première place des arts le 22 février prochain. Donc, tout ça va se retrouver sur notre édition électronique de minuit ce soir à l'éclaireurprogress.ca. Puis toujours surveiller notre site Internet également. Merci beaucoup, mon ami Jean-François Fecteau de l'éclaireur et de l'hebdo-régional. On se reparle mardi prochain. Salut. 8h24. 3h24. Sous-titrage FR ?